Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite ? Et Allah est pardonneur, Très-Miséricordieux. Allah vous a prescrit, certes, de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître, et c'est lui l'Omniscient, le sage. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses, et qu'elle l'eut divulguée, et qu'Allah l'en eut informée, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis, quand il l'en eut informée, elle dit, qui t'en a donné nouvelle ? Il dit, c'est l'Omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Gabriel, et les vertueux d'entre les croyants, et les anges sont par surcroît son soutien. S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous. Musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeuneuses, déjà mariées ou vierges. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Ô vous qui avez mécru, ne vous excusez pas aujourd'hui, vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l'ignomini aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parfaits-nous notre lumière, et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Ô prophètes, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude à leur égard. Leur refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination ! Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Toutes deux les trahirent, et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Et il leur fut dit, entrez au feu toutes les deux, avec ceux qui y entrent. Et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon, quand elle dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. De même Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Sous-titrage ST' 501